Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans la maison des maternelles. Ouais ça fait du bien cette musique. De toute façon je vais vous dire, ici, thérapie par le rire grâce à Benjamin Muller, par la beauté grâce à Yasmine Oglis et par la musique grâce à moi, puisque c'est moi qui fais les playlists. C'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, une histoire qui va nous faire du bien. Vous allez être pendus aux lèvres d'Ashley. Elle a vécu une histoire de dingue Ashley. Elle a vécu dans la rue pendant plusieurs années. Elle se droguait. Elle a vécu une superbe histoire d'amour aussi. Mais ce qui lui a permis de s'en sortir, c'est la maternité. C'est la naissance de son fils il y a 4 ans et demi. Aujourd'hui elle va très bien. Elle est en train de monter son entreprise. Je vais vous dire un truc. C'est une sacrée gonzesse que je vais interviewer tout à l'heure. Donc restez avec nous, Yasmine Oglis. Cette force que nous donne la maternité, le fait de savoir qu'on a un petit être qui grandit en soi, ça pose question et on en pose ça à notre spécialiste. Oui, aujourd'hui c'est Manu Labreau qui est psychologue et qui est surtout experte du concept de résilience qui répondra à toutes vos questions parce qu'on est en direct, Benjamin. Et la résilience en ce moment, il nous en faut. Benjamin Oglis. Pourquoi vous dites ça ? Je ne vois pas du tout. C'est bizarre, pourtant tout va bien dans le monde. Je comprends pas. Il n'y a plus le Covid, ou presque. Oui, tu regardes les infos, tu te dis Oh là, je m'enblie, mais qu'est-ce qu'il ne te mette rien du tout ? Nouvel album de Stromae qui sort aujourd'hui. Il n'y a des bonnes nouvelles, il faut juste chercher. C'est vrai qu'il y a le nouvel album de Stromae qui sort aujourd'hui. Il faut chercher. Stromae. 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 Fort bien. Comme Maestro en Verlant. D'accord Stromae. Ah, c'est pour ça ? Mais oui, et comme je suis belge, je le sais avec qui il est belge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est en direct, donc il est 9h30. Merci Benjamin. Donc ça tombe bien, les réseaux sociaux de l'émission, Twitter, Facebook, Instagram, le SMS 41555. Et dans un instant, je vous emmène au Salon de l'agriculture. Vous allez me dire quel est le rapport avec la Maison des maternelles. Je vous emmène pour vous montrer l'importance pour les enfants de découvrir le Salon de l'agriculture. J'y étais cette semaine, c'est formidable. Vous savez qu'on vous concocte une émission spéciale pour le 8 mars, journée des femmes. Et on a justement une petite collègue de France Télévisions qui avait un petit message à vous passer. Vous me reconnaissez ? Enfin quand même ! C'est Johnny Bonnet avec des maternelles. C'est vrai qu'on a été nombreuses à présenter cette formidable émission. Ce sont les 20 ans des maternelles. Je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale. On sera toutes là. Et l'émission spéciale, elle durera une heure. Elle sera donc dans ce studio avec toutes les animatrices qui ont présenté les maternelles depuis leur création il y a 20 ans, depuis Maïténa Birabin. Amawa ! Voilà ! Ce matin, on prend la direction du Salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France, comme on dit, qui attire chaque année évidemment beaucoup de monde, mais aussi beaucoup d'enfants. L'occasion de parler du rapport entre les enfants et les animaux. Et oui, notamment pour les enfants citadins, mais pas que d'ailleurs, pour découvrir les animaux de la ferme, pour comprendre le fonctionnement de la nature. Car oui, au Salon, on peut voir des grosses vaches, des gros cochons, mais il y a plein d'ateliers qui sont mis en place. Parlez-moi ? Pas du tout, je n'oserais pas. De vous deux en fait. Vache, cochonne. Laquelle est la vache, laquelle est la cochonne ? That's the question. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux, car nous sommes en direct. On va faire un petit sondage. Qui est la vache ? Qui est la cochonne. Bon, j'y vais ou vous me dites ? Donc je disais que des ateliers sont mis en place pour les enfants, pour vos enfants, pour leur expliquer la biodiversité, l'importance de l'agriculture. Je le sais que vous ne me croyez pas que ces ateliers existent, donc je vais vous le prouver. Je m'y suis rendu cette semaine avec Marius Doil et Marine Courtade. Regardez. C'est une larve. Quand on pense au salon de l'agriculture, on pense plutôt aux vaches, aux cochons, voire aux chiens et aux chats. On ne pense pas aux insectes. Pourquoi vous êtes ici ? Écoutez, c'est une grande première cette année. Mais en fait, c'est une évidence. Les insectes, c'est la base de la chaîne alimentaire. Dans la nature, tous les animaux mangent un peu ou beaucoup d'insectes. Et ça, c'est les adultes. Est-ce que tu veux prendre un adulte ? Tiens. Il va chatouiller un peu. C'est important aussi de montrer que les insectes sont utiles. Sans insectes, pas de fleurs, pas de plantes, pas de fruits et légumes notamment. Bon, les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Ça, on le savait. On découvre qu'ils sont à l'origine de tout. Et ça tombe bien parce que tout, on est juste à côté. Donc, on va aller voir tout. C'est juste là. Il a commencé ici. Il est là maintenant. Il peut très bien sortir d'un moment à l'autre. Regardez avec moi. C'est la première journée. Sacrée journée. Il faut que vous nous expliquiez l'importance d'avoir ce genre d'animation devant les petits, devant les enfants. Je crois qu'à un moment donné, les gens viennent au salon d'agriculture et à cet endroit-là pour apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas et pour voir des choses qu'ils ne verront nulle part ailleurs. Souvent, en apprenant aux enfants qui écoutent avec des yeux émerveillés, on apprend énormément aux parents. Moi, ça m'a fait un choc de voir les poussins éclore parce que je n'ai jamais vu encore des poussins éclore. Je trouve ça mignon. Ça donne envie de les protéger. Bon, on a vu les insectes, on a vu les poussins, on a vu les poulets. Évidemment, on va aller voir les vaches. Les vraies stars du salon, c'est qui ? C'est les vaches. Et c'est pas loin. Agathe Lecaron, tu connais, non ? Elle me confie qu'Agathe Lecaron l'a beaucoup aidée pendant sa grossesse. Bon, le salon de l'agriculture, il y a donc plein d'enfants qui découvrent les animaux et il y en a aussi, forcément, qui les goûtent, les animaux. Je le dis doucement, ça va les vexer. Mais donc, on va aller voir ça. Bien sûr, il y a des stands pour goûter la nourriture. Allez-y. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Tu vas tout manger, tu crois ? Oui. Ça m'émeut parce que j'étais sage-femme de cette vache. Je l'ai accouchée. Elle s'en souvient. C'est un souvenir ému. D'ailleurs, elle regarde cette émission, cette petite vache. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Les poussins, je voulais juste dire que comme dirait notre producteur chéri Jérôme, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un accouchement dans la maison des maternelles. Non, mais c'est pas trop mignon ? Si, c'est trop mignon. Ça me met en joie. Tiens, vous savez que la semaine prochaine, je vais passer toute une nuit à la pitié salpêtrière pour justement passer une nuit dans une maternité. Donc, on va filmer des accouchements. Mais vous allez finir par devenir sage-femme pour de vrais voix. Gynécologue, obstétricien. Oui, pardon. Appelez-moi docteur. Oui, oui, mais attention parce que quand même, à votre grand âge, vous savez que vous avez 15 ans d'études devant vous. Faites ce que vous voulez, mais si vous voulez démarrer à 60 ans, votre carrière, 5 ans avant la retraite, c'est vous qui voyez. Merci beaucoup Benjamin Muller. Tout de suite, je rejoins mon invité qui va nous raconter son histoire folle, les yeux dans les yeux. Alors, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, il y aurait 300 000 personnes sans domicile aujourd'hui en France. Et on estime que 2 SDF sur 5 sont des femmes. Bonjour Achelé. Salut. Achelé, à 21 ans, vous avez vécu une période de grande fragilité. Vous allez tout nous raconter. Ça vous a conduit à vivre dans la rue, à devenir dépendante à la drogue. Malheureusement, ça va souvent de pair. Et c'est la découverte de votre grossesse qui vous a permis de trouver la force de vous en sortir. Aujourd'hui, vous êtes l'heureuse maman d'un petit Johan. C'est un petit garçon de 4 ans et demi. Et vous êtes aussi une jeune entrepreneuse parce que vous êtes à l'origine de l'application MyAddy. Il y a le site qui s'affiche en bas de l'écran. C'est une plateforme qui propose aux gens d'apprendre à gérer leurs addictions. Donc en plus, vous avez Joanne, je dirais... C'est-à-dire... Une belle boucle. Oui, c'est ça. Belle boucle, exactement. La boucle est bouclée. Est-ce que... Déjà, avant qu'on raconte un peu le cœur de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous décrire quelle petite fille vous étiez et quelle enfance vous avez eue ? J'ai eu une enfance déjà un petit peu particulière qui a été très internationale très vite. Ma mère est américaine. J'ai été élevée en école française à Ibiza, donc en Espagne. Ça m'a donné les trois langues comme ça en cadeau d'arrivée. J'ai tout de suite voulu aller voir ce qui se passait à l'extérieur d'Ibiza, donc aller partir en France où j'avais de la famille, où j'avais mes grands-parents, donc j'y allais à peu près toutes les vacances scolaires et ça m'a vraiment donné une ouverture sur le monde qui m'a donné plus tard envie de voyager et je ne me sentais pas forcément chez moi à Ibiza dans ce carcan-là et dans ce type de milieu. Donc je suis partie et ensuite je suis revenue et ensuite je suis repartie vivre avec mon père à Istanbul d'abord pendant deux ans. On est passé par Aix-en-Provence, Barcelone et ensuite j'ai décidé de vraiment m'émanciper entre guillemets même si ça n'a pas été fait légalement mais je suis partie vivre seule à Tel Aviv vers 16 ans à peu près où j'ai terminé mes deux dernières années de lycée. J'ai passé mon baccalauréat en candidat libre. Que vous avez eu avec mention. C'est ça, c'est assez impressionnant. On reçoit une grande pile de bouquins, c'est tout écrit en noir, on serait petit, il n'y a pas d'image et voilà, c'est ton programme de l'année et tu te débrouilles mais ça m'a donné une... Au-delà de la confiance en moi, ça m'a vraiment imprimé cette notion que si vraiment j'ai l'intuition forte que je suis capable de faire quelque chose différemment, je peux le faire en fait. Il faut que je me fasse confiance. Donc ça c'est important dans le reste de votre histoire parce que c'est un premier jalon vers ce qui va vous permettre de vous en sortir. À 18 ans, le bac en poche, vous vous envolez pour l'Australie. Vous n'êtes pas encore sevré de l'envie de voyager. Vous allez ensuite en Malaisie, à Bangkok, au Brésil, vous allez alterner évidemment plein de métiers, vous allez vivre plein d'expériences. C'est vrai que vous avez une énergie débordante, vous êtes toujours partante pour plein de projets et ça vous amène à poser vos valises à 21 ans à Paris. Mais là, c'est là où ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu en fait. C'est ça. C'est vraiment mon âme d'entrepreneur qui m'a fait revenir à Paris après ces dix années d'expatriation à l'étranger où je n'ai pas du tout été voyageuse. Je suis tout le temps partie pour aller vivre et travailler là-bas et trouver des opportunités de m'installer sur place. J'ai rencontré une Française avec qui j'ai partagé une de mes idées parce que j'ai mille idées à la minute de business possible. et je voulais faire de l'import-export de textiles entre l'Asie où j'avais déjà des contacts et le Brésil, etc. Donc j'ai un peu délocalisé toute ma vie à l'étranger pour justement la suivre à Paris où elle habitait pour qu'on lance ce projet-là ensemble. Sauf que là, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément la personne que j'avais rencontrée là-bas. Ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu et c'est là que la transition a été impossible pour moi. C'est-à-dire qu'au-delà de la température, des choses un peu binaires auxquelles on pourrait penser, il y a vraiment un choc de culture qui s'établit. C'est-à-dire que ces années à l'étranger ont été pleines de couleurs, de saveurs, d'expériences, de mentalités différentes. Tout est différent. La manière de travailler, la manière de s'habiller et le choc plus la tristesse de cet échec professionnel. Les deux combinés dans ce mois de janvier gris à Paris, ça a eu raison de mon moral et du coup, j'ai commencé à passer du temps dehors par hasard. Vous avez fait des rencontres ? Voilà, j'ai fait des rencontres. Les gens qui vivaient dans la rue ? C'est ça. Et finalement, c'est les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées sur ce retour à Paris. Après, j'étais extrêmement vulnérable, peut-être vachement plus naïve qu'aujourd'hui, je pense. Très seule aussi, il faut le dire. Oui, très seule et complètement perdue. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose et ce que j'ai trouvé ça a été cette espèce de famille qui était prête à m'accueillir quelle que soit... Ça vous a donné envie d'écrire un livre sur ces personnes que vous rencontriez. Vous avez lâché votre appart pour vous immerger dans cet univers-là. Alors, c'est effectivement pas commun, mais j'ai toujours grandi la tête dans les livres. J'ai toujours été passionnée de littérature. C'est grâce à ça que j'ai construit ma vision du monde. Et immédiatement, quand j'ai rencontré ces personnes et que j'ai vu leurs histoires, leur style de vie tellement improbable, c'est encore une autre culture qui est extrêmement riche, qui est extrêmement improbable dans Paris dont on n'a pas conscience, je me suis dit mais c'est incroyable, il faut documenter ça, il faut écrire un bouquin. Donc, je me suis dit bon, je n'ai pas forcément grand-chose de mieux qui m'attend, je vais au moins faire ça à fond et m'immerger là-dedans et effectivement écrire un livre qui pourrait relater ce qui se passe sous terre. Alors, le revers de la médaille, c'est que... Alors, ce n'est pas un revers de la médaille, mais vous êtes tombée très amoureuse et vécu une très, très belle histoire d'amour et la drogue a pris de plus en plus de place jusqu'au moment où finalement vous ne pouvez plus rien faire d'autre que vous droguez. C'était quoi comme drogue ? C'était du crack. C'est ça que prennent les gens dans la rue essentiellement, c'est du crack ? Non, il y a un vrai mélange des deux, il y a tout ce qui va être dérivé des opiacés et tout ce qui va être dérivé du crack, mais bon, c'est les deux produits qui sont assez graves pour vous faire perdre tout type de conscience. Mais quand vous avez perdu pied, vous n'aviez personne à qui vous raccrocher, personne à appeler pour vous aider à vous en sortir ? J'aurais pu, après par pudeur et par amour, on va dire que j'ai voulu préserver mes grands-parents du mieux que j'ai pu, donc je leur ai gentiment caché mes aventures de la rue parce qu'ils m'ont donné énormément d'amour et je ne pense pas que c'était à eux C'est ce qui les a pas empêchés pour vous, d'appeler la police, vous savez, une grande-mère juive, ça peut gravir des montagnes, elle l'a toujours fait, elle le fait encore et d'ailleurs, c'est grâce à elle et grâce à son amour et celui de mon grand-père que je suis aujourd'hui la personne que je suis, c'est les valeurs et les principes qui m'ont inculquée pendant ces vacances que je passais avec eux qui m'ont vraiment sauvée globalement de la rue. Alors, autre chose qui vous a sauvée, c'est qu'un jour, vous avez 24 ans, vous découvrez que vous êtes enceinte. C'est votre compagnon en fait qui l'a découvert. Alors ça, c'est la petite anecdote qui est un peu intéressante sur le type de... Exactement le genre de choses que je voulais écrire dans mon bouquin par exemple, c'est qu'en fait, on a une vraie promiscuité qui se passe quand on habite avec quelqu'un dans ce type d'environnement-là qui fait qu'on repart presque dans un truc un peu préhistorique ou en termes de phéromones, etc. On a une connexion très forte, en tout cas avec cette personne qui était mon conjoint à l'époque et c'est vrai que c'est lui qui m'a dit écoute, je pense que t'es enceinte, je sais pas, je le sens, il y a quelque chose de différent et il avait raison donc je me suis rendue compte que j'étais enceinte, j'avais pas forcément beaucoup travaillé le côté du désir de maternité, c'était pas du tout dans mes priorités mais il y a eu une sorte de... il y a eu quelque chose de magique, j'ai eu une sorte de... Au début, vous ne vouliez pas le garder quand même. Non, au début, je ne voulais pas le garder, j'ai eu une mère qui m'a aimée beaucoup mais qui a une manière d'approcher la maternité un peu particulière et je ne sais pas, je ne me sentais pas forcément trop à l'aise avec... Il n'est pas projeter. Voilà. Et surtout pas dans ces conditions-là sauf que, voilà, finalement, je ne sais pas, j'ai eu un... Il y a eu une croisée des chemins en fait, ça a été une décision à prendre et je l'ai fait et par contre, c'était inenvisageable pour moi de continuer à vivre dans ces conditions-là donc j'ai vraiment fait un looping à 360 degrés de ma vie du jour au lendemain. Vous avez parlé aux médecins du fait que vous étiez droguée parce que vous étiez super accro à ce moment-là. J'étais vraiment... Oui, oui, on était dans de la grande consommation. Grande, grande consommation mais j'ai été... Malgré mon désir de le garder, j'ai été posée et réfléchie, c'est-à-dire que j'ai été complètement honnête avec les médecins et je leur ai dit voilà, moi, je souhaiterais le garder, je suis prête à faire tout ce qu'il faudra faire même si je sais que ça va être extrêmement dur. En revanche, s'il y a le moindre risque pour l'enfant, évidemment, je reviendrai sur ma décision et on m'a dit que si j'arrêtais tout, il n'y aurait pas de problème et donc je me suis sevrée de tout parce qu'évidemment, il y a eu plein de consommations annexes, même la clope, par exemple, mais ça a été assez brutal mais ça a marché. Vous avez réussi à vous en sortir. C'est votre grand-mère aussi qui vous a repris contact à ce moment-là, qui vous a aidée à vous loger aussi parce qu'il fallait vous loger. Tout à fait. Votre compagnon, il avait décidé de décrocher lui aussi ou pas ? Oui, ça a été un chemin plus compliqué que moi. Ce n'est pas forcément réussi. Quand on a préparé cette émission, vous en parlez avec beaucoup d'amour encore de cette histoire. c'est vraiment au-delà de l'amour relationnel qu'on peut imaginer dans un couple. C'est-à-dire que pour moi, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre, vu l'actualité, c'est un peu bizarre d'en parler, mais j'ai un peu l'impression qu'on avait fait la guerre ensemble, c'est-à-dire qu'on a failli mourir plusieurs fois, on a passé énormément de nuits dans le froid, encore cette promiscuité dont je parlais tout à l'heure. Quand on passe autant de temps avec quelqu'un et que nos vies sont si intimement liées, c'est vraiment de la loyauté, c'est du respect profond et c'est quelque chose qui est à vie et qui est bien plus large, plus vaste que l'amour relationnel qu'on peut avoir entre un homme et une femme. Comment ça s'est passé vos premiers pas de maman avec Joanne ? Alors écoutez, ça, c'était la surprise. C'est-à-dire qu'autant, moi, j'ai eu beau projeter, pas projeter, en fait, on me l'a posée sur moi et déjà, j'ai commencé à lui parler en anglais tout de suite, c'est ma langue maternelle. Ça, ça a été super cool et c'était une évidence. Je passais des... J'avais peur de le réveiller, je pense, comme toutes les mères qui viennent d'avoir un enfant et je m'asseyais dans des positions invraisemblables et je ne bougeais pas d'un millimètre jusqu'à en avoir des crampes partout juste pour ne pas le réveiller. Enfin bref, mais ça a été une évidence innée. Le père de Joanne, il était présent au début ? Il a été présent au début, après nos chemins, nos chemins se sont séparés. Donc j'élève maintenant Joanne vraiment seule. Vous avez pas mal baroudé parce que vous avez retrouvé du travail mais vous ne vous sentiez pas forcément votre place. Et puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de votre vie aujourd'hui ? On a dit que vous étiez entrepreneuse, que vous aviez monté cette appli. C'est ça. Aujourd'hui, alors j'ai eu la chance de participer à une autre émission qui m'a permis de lever des fonds sur ce grand projet qui est vraiment né de ce travail de sevrage que j'ai fait pendant la grossesse et des années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai retrouvé du travail mais j'ai toujours eu cette idée en filigrane de synthétiser en fait tout ce qui moi m'a vraiment aidée non pas à me sevrer et à arrêter complètement mais à pouvoir le faire sans en souffrir. C'est-à-dire que c'est une chose d'arrêter une consommation du jour au lendemain mais si c'est pour être dans la douleur du sevrage et cette espèce de contrôle, c'est pas une vie non plus on sacrifie un problème contre un autre. Donc moi, j'ai vraiment travaillé à créer une méthode qui permet aux gens non pas d'arrêter mais de trouver leur équilibre de baisser leur curseur de souffrance en fait. Évidemment, ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont à la même étape que moi, à la dernière étape de la dépendance mais plutôt aux gens qui sont entre vusel et l'abus. Qui sont au stade de la prise de conscience peut-être aussi. Exactement. Et pour moi, c'était fondamental de proposer quelque chose à ces personnes-là. À ce moment-là, aucune nécessité d'attendre en fait jusqu'à la fin de la boucle. Donc j'ai vraiment travaillé sur cette méthode et ensuite, grâce à cette émission, j'ai levé un premier budget qui maintenant me permet de faire et un tour de France pour aller interviewer des gens sur le thème des addictions et de développer cette application. Alors vous ne vous payez pas encore. Vous êtes comme tous les jeunes entrepreneurs. C'est dur. Mais je vais vous dire un truc, Ashley, vous êtes une sacrée gonzesse. Cool. Mais là, je suis sûre que la prochaine fois qu'on se verra, vous serez milliardaire. Merci beaucoup, Ashley. Merci à vous. On embrasse très très fort le petit Johan aussi. On vous souhaite tout le meilleur, évidemment. Merci. Parce qu'avec autant de résilience, à mon avis, vous êtes bien partie. Alors moi, ce qui m'intéresse dans votre histoire, en dehors de un milliard de choses, mais peut-être le plus, c'est cette force que vous a donnée, la maternité, cette envie d'être mère. Et donc on va poser toutes nos questions à notre spécialiste tout de suite. Merci beaucoup. Parfait. Et donc on attend toutes vos questions, surtout sur les réseaux sociaux de l'émission. C'est Twitter, Facebook, Instagram, le hashtag CLMDM et par SMS 41555. Bonjour, Manuela Brou. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, vous êtes chercheure en sciences de l'éducation et experte du concept de résilience. On vient de l'évoquer. Dieu sait que dans l'expérience et dans l'histoire d'Ashley, elle est présente en filigrane, cette résilience, tout le temps, même depuis son enfance. C'est vrai qu'on le voit, on avait l'impression qu'elle allait perdre le fil de sa propre vie et puis finalement, elle a trouvé la force de s'en sortir quand elle a découvert cette grossesse. Qu'est-ce qui se joue dans la tête de ses mères pour trouver cette force, même dans un cas aussi extrême que celui d'Ashley ? Alors ce qu'on voit dans ce parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a un processus de résilience très complet où on parle de la maternité, mais à la base, on voit bien aussi une résilience sociale, une résilience affective avec son compagnon puis maternelle et puis enfin professionnelle. Et sur la résilience maternelle, ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors c'est ma lecture, mais j'ai l'impression qu'elle le fait avant tout pour son bébé d'abord. Elle le, vous voyez ? Et finalement, peut-être qu'à un moment, elle s'est autorisée à rêver, à se dire, voilà, le contexte n'est pas positif, n'est pas idéal pour accueillir cet enfant. Et du coup, j'ai envie de proposer un contexte beaucoup plus fort, beaucoup plus positif pour l'arrivée de cet enfant. Et on voit qu'il y a une formidable pulsion de vie qui permet effectivement de proposer un attachement sécure. Et je pense que du coup, ce bébé finalement a pu avoir une vocation de tuteur de résilience. Le tuteur de résilience, c'est un petit peu la personne qui nous aide à entrer en résilience. On dit un peu la personne en qui on peut fixer un regard. Ah oui, le tuteur comme pour les plantes, c'est ça ? Exactement, comme les plantes qui va aider la plante à bien se développer, à bien pousser. Et là, je pense que ce bébé, justement, lui a donné cette force avec cet amour inconditionnel. Ce bébé croyant en elle, il n'y a pas trop le choix. Et clairement, elle lui a rendu, voilà, elle lui a rendu et je pense que c'est comme ça que ça a pu se tisser aussi un attachement sécure. Vincent vous demande de nous expliquer en fait ce concept de résilience dont on parle beaucoup mais on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est un terme qui est pas mal galvaudé, surtout en ce moment dans ces contextes un peu difficiles. Vous pensez à quoi ? Tous ? Mais c'est vrai que la définition de la résilience, celle sur laquelle on s'est mis d'accord lors du premier congrès mondial sur la résilience qui a eu lieu à Paris en 2012, c'est un processus biologique, culturel, social, psycho-affectif et qui permet un néo-développement après un traumatisme. Donc on est bien dans le après-traumatisme. Alors que le terme aujourd'hui il est beaucoup galvaudé et en fait on parle de résistance la plupart du temps quand on parle de résilience. Alors que la résistance au stress, la résistance à l'adversité, c'est un mécanisme de défense, ce n'est pas de la résilience, c'est du coping. Et à l'instant T, on est plus à court terme dans de la résistance, dans de l'adaptation au stress et à long terme, une fois que l'adversité est terminée, on est dans la résilience. Et là on voit bien que dans son parcours à Ashley, c'est intéressant, on a et de la résistance à court terme, on voit bien qu'elle se bat quand elle est dans la rue, à chaque moment d'adversité de sa vie et en même temps on voit bien qu'après une fois que l'adversité peut-être s'arrête un peu, elle est en train de sublimer, de transformer tout ce qu'elle a vécu à travers son projet d'entrepreneurial en fait. Et c'est un peu même, je voulais continuer, c'est un peu même la base de la résilience. La résilience c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on le transforme pour le sublimer ? D'accord. Résilience, c'est Boris Cyrulnik en premier moment parlé ? Boris Cyrulnik qui l'a démocratisé en France, après c'est un terme qui est employé depuis 58 et à la rigueur même la première personne qu'en a parlé c'est Anna Freud qui parlait de guérison des enfants qui avaient été traumatisés. Donc c'est pas du tout si récent que ça. D'accord. Frédéric nous vous demande dans cette attitude à surmonter les chocs quelle est la part de l'inné et quelle est la part de l'acquis ? Alors justement vu que c'est un processus et que c'est vivant j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas grand chose d'inné il y a beaucoup d'acquis parce qu'en fait on n'entre pas en résilience tout seul, jamais. On entre toujours en résilience avec quelqu'un d'autre, avec un environnement bienveillant, avec des personnes qui croient en nous, qui nous aiment d'un amour inconditionnel. La résilience ça vient pas d'une force qu'on a en soi. Non, c'est pas une caractéristique personnelle et tant mieux parce que sinon ça jette le discrédit une culpabilité énorme C'est ce que j'allais dire c'est ultra culpabilisant Exactement à qui on pourra dire dis donc t'es pas résiliente. Non, on n'est pas résilient on entre en résilience et on entre en résilience parce qu'on a trouvé quelqu'un en qui fixer son regard quelqu'un qui nous aide Qui vous fait confiance qui est bienveillant Voilà et qui nous aide à rêver et je pense qu'aujourd'hui on ne rêve plus assez et là concrètement je pense qu'Hasley forcément elle a dû en moins se dire j'ai envie de rêver d'un avenir meilleur pour mon enfant de lui proposer autre chose et peut-être il y a un message comme ça envoyé c'est de s'autoriser à rêver je trouve qu'en plus dans les contextes pandémiques la de guerre concrètement rêver c'est très 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 important je pense aussi vous voyez je pense à ses parents aussi qui fuient et je me dis mais ils sont obligés de rêver ils sont obligés de rêver parce que sinon à l'instant T quel est l'avenir qu'on propose à leurs enfants et même pour eux-mêmes donc ils sont obligés de rêver à un avenir meilleur et de toute façon quand on ne rêve plus du coup c'est terminé on est accablé par l'adversité parce qu'ils nous tombent dessus donc vraiment j'ai envie d'inviter les gens à rêver à se dire tous les jours mais finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie malgré les épreuves malheureusement on sait qu'une personne sur deux sera traumatisée dans sa vie et on sait même que la moitié de ces personnes sera polytraumatisée donc en fait la résilience c'est pas si exceptionnel que ça ça rêvera à une personne sur deux parce que finalement quand on a été traumatisé il y a deux solutions c'est soit on fait une carrière des victimes et franchement c'est pas hyper intéressant c'est pas valorisant et c'est hyper dur de tenir une carrière des victimes toute sa vie soit on entre en résilience et là clairement il faut être bien accompagné il faut chercher des tuteurs de résilience un environnement bienveillant qui va nous aider à recréer à transformer à partir de tout ce qu'on a vu et là on l'a pas beaucoup développé avec Ashley mais il y a eu aussi évidemment des associations qui l'ont aidé il y a des refuges entre guillemets quand on est dans ce genre de situation Manuela on va vous retrouver tout à l'heure dans la Maison des Maternelles à votre service pour me poser encore plein d'autres questions sur ces sujets passionnants qui nous font du bien dans ce contexte il y aura aussi Arnaud Fersorf en parlant de gens qui nous font du bien et puis Benjamin Muller et Yasmine Uglis qui sont pas mal non plus bienvenue dans la Maison des Maternelles à votre service bienvenue sur France 2 si vous venez de nous rejoindre en ce vendredi notre soleil strasbourgeois est autour de cette table le docteur Arnaud Fersorf est avec nous bonjour docteur bonjour Regarde merci d'être avec nous alors aujourd'hui sujet très important qui concerne évidemment les petits mais malheureusement les grands parce que parfois ça nous quitte pas les allergies en particulier les allergies respiratoires supérieures donc on va parler de ça ah ça pour le coup c'est vraiment concernant comme on dit on est vendredi donc on cherche des activités comme toujours Yasmine on va bouger et on va faire travailler la tête et les gens on va faire un alors l'escape game d'habitude c'est en intérieur là c'est dehors un grand jeu de piste vous allez voir ah ça ça va plaire à mes enfants Benjamin Muller pourquoi ils nous regardent là vos enfants ? bien sûr ils sont en vacances c'est vrai comme on est zoncés nous voilà elle les force à regarder tous les matins à 9h23 tous les matins ils doivent débriefer derrière même les histoires traumatisantes etc comme ça ils apprennent ce qu'est la vie ils savent beaucoup la résilience on est en direct donc n'hésitez pas à commenter tout ça sur les réseaux sociaux je vois passer plein de messages disant que ce pull ça prête particulièrement bien à moi vous avez raison il a un doublard les gars c'est pas du doublard les téléspectateurs trouvent que ça me va bien je suis d'accord avec eux non alors que les téléspectateurs trouvent que ça vous va bien c'est une chose mais le relevé c'en est une autre tout de même Arnaud vous me disiez que vous étiez d'accord avec nos téléspectateurs ah oui oui c'est l'info toujours croire les docteurs toujours croire les docteurs bien sûr c'est ça donc 9h59 ça fait 1 minute 30 qu'on est sur le sur Benjamin en général c'est pas assez allez c'est l'instant tuto allez tout de suite on va avoir le grand privilège d'assister à une des consultations du docteur Pferstdorf vous receviez docteur Gauthier 8 ans qui souffre de plusieurs allergies c'est un reportage de Charlotte Finet il va se dire mais je comprends pas Gauthier il pleure quand il me voit tu crois qu'il se dit ça ? bah non peut-être pas si je me souviens bien les problèmes avaient commencé à être un petit peu suspectés en avril dernier c'est ça tout à fait ça c'était une photo vous m'aviez envoyée et on voit bien les yeux qui coulent très brillants je suis allergique aux poneys aux chats et aux boulots est-ce qu'il était en contact avec des poneys avant les années précédentes ou pas ? oui depuis qu'il est né il est en contact avec les poneys régulièrement on peut très bien être au contact avec l'allergène pendant des années sans développer d'allergie et puis un jour on développe parce qu'il y a une espèce de saturation et ça peut provoquer des symptômes les parents ne font pas toujours le lien entre une éventuelle allergie et les symptômes il faut penser à l'allergie c'est notre rôle de pédiatre et on va faire le lien entre les symptômes de l'enfant la somme des symptômes par exemple ça peut être un nez qui coule et un eczéma tu vas respirer bien fort par la bouche oui encore est-ce que vous avez l'impression en ce moment que quand il court par exemple il s'essouffle un peu facilement ou pas ? non non ça vous n'avez pas remarqué non j'ai pas remarqué d'accord ce qui m'intéresse c'est de voir s'il n'y a pas des symptômes sur les poumons une fois qu'il a brossé le cheval comme il a des poils qui vont aussi sur les mains ou qui sont autour des paupières en frottant il active encore plus l'allergie c'est pour ça qu'on conseille toujours quand il est dans l'écurie de se laver le visage complètement tu te laves entièrement le visage les yeux tu fermes les yeux et aussi la racine des cheveux en fonction de la fréquence des symptômes de l'importance des symptômes on va faire en sorte d'éviter le contact avec l'allergène si on peut le faire si c'est des pollens dans certains cas on fera des désensibilisations si l'allergie est confirmée et puis dans d'autres cas et bien il y aura des traitements à donner des traitements anti-allergiques donc moi vous me le remontrez au printemps ça m'intéressera de voir surtout quand on aura les pollens d'arbres le boulot en particulier merci beaucoup docteur à bientôt à bientôt Arnaud est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus d'enfants allergiques qu'avant c'est quoi à peu près la proportion d'enfants allergiques il y a plus d'enfants allergiques c'est assez intéressant parce que par exemple dans le monde adulte on a à peu près 3% d'adultes qui sont allergiques à quelque chose quel que ce soit dans l'ensemble allergie respiratoire cutanée digestive chez les enfants c'est 8% alors ça paraît bizarre c'est plus chez l'enfant qu'il y a l'adulte mais voilà dans ces 8% il y a par exemple l'allergie aux protéines de lait de vache qui est connue qu'on dépiste de plus en plus tôt et qui peut passer avec le temps et du coup elle se retire la plupart du temps on a l'eczéma on a des choses comme ça si par exemple on a un des parents qui fait une allergie et bien l'enfant peut avoir 20% de risque de faire des allergies quelle que soit l'allergie quelle que soit l'allergie quelle que soit l'allergie si par contre les deux parents font une allergie eux-mêmes à des substances différentes ce sera 70% de risque pour l'enfant et ça peut même monter à 80% si les deux parents sont allergiques par exemple à l'arachide alors l'enfant a 80% de risque de faire une allergie à l'arachide et quelles sont les allergènes d'ailleurs les plus fréquemment rencontrées alors le plus souvent c'est quand même des allergies digestives donc les noix de cajou l'arachide l'oeuf les protéines du lait de vache donc ça c'est dans la petite enfance et puis avec le temps et bien on va voir les allergies respiratoires comme on l'a vu là le poney alors là dans cette histoire ce qui était intéressant c'est qu'on croyait à un moment donné que c'était que le cheval non c'était le chat qui passait entre les chevaux ah oui et donc l'enfant était allergique au chat puis a développé par la suite une allergie aux chevaux donc il faut arriver à faire des tests des tests cutanés des prix de test pour mettre en évidence l'allergie présente chez l'enfant et c'est vrai que quand on a un enfant allergique c'est compliqué parce qu'il faut mettre en place des choses à l'école ça peut être compliqué surtout si c'est des allergies alimentaires on le sait il faut mettre en place des PAI voilà tout à fait pour les protéger pour pas qu'ils fassent des allergies parfois il faut qu'ils aient de l'adrénaline dans leur poche enfin dans leur trousse et souvent on met du temps avant de mettre en évidence l'allergie c'est-à-dire ça peut être viral ça peut être un reflux par exemple un reflux chez un petit nourrisson on peut croire que c'est un reflux et en fait ça n'en est pas un c'est une allergie aux protéines de lait de vache oui c'est ça il faut arriver à faire le lien donc il faut vraiment se faire bien accompagner il faut se faire bien accompagner merci beaucoup docteur Pferzor tous vos tutos sont sur le site de la maison des maternelles et puis surtout toutes vos questions qui arrivent là sur les réseaux vous allez y répondre tout à l'heure sur france.tv il y a un QR code à scanner pour y accéder directement sinon tout simplement ordi smartphone tablette vous tapez france.tv et vous nous retrouverez facilement on fait quoi ce week-end Yasmine Ouglis y a pensé vous avez des plans vous pour ce week-end ? oui parce que si vous en avez c'est pas la peine que je fasse vous voyez les pays de Mickey ? ah oui oui eh bien oui j'ai des plans qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces enfants ? on est d'accord je suis avec vous Agathe vraiment ça va être magique pour moi aussi donc pour tout le monde sauf pour Agathe je vous propose du coup de rassembler les troupes Benjamin ça peut le faire vous avez votre faim de 5 Arnaud aussi ah bah bien sûr vos enfants vos petits-enfants alors un escape game comme je disais mais en extérieur une sorte de jeu de piste géant c'est assez simple il suffit d'avoir un smartphone sur ce smartphone en fait on va on va avoir un GPS du coup qui va nous dire où on doit aller à certains points de la ville pour résoudre des énigmes ensemble donc pour tester cette activité et bien Lily et Dario sont venus avec leurs deux ados Annaléa et Sophia et puis bah écoutez nous avec Léa Benet on a essayé de les suivre parce que j'ai envie de dire que pour Lily l'essentiel c'est pas de participer c'est de gagner regardez ah la voilà la famille merci d'être là donc vous savez ce qu'on va faire un escape game donc un escape game dehors ça c'est quand même assez original sur le thème d'Harry Potter et vous allez devoir trouver des indices pour évidemment trouver le mot clé à la fin qu'est-ce qu'il vous faut il vous fait un téléphone et là qui a le téléphone ? moi c'est toi Annaléa c'est parti il va nous diriger du coup c'est par là ça vous fait faire une petite visite de Paris en même temps t'es dit c'est au bout de la rue on est arrivé là on y est ? ouais mon premier commence l'alphabet donc A mon second est un poisson mon troisième veut dire non mon tout pique araignée araignée t'as raison arai ré et mon troisième dit non nier bravo vous remportez le mot indique araignée pour Griffon d'Or il faut le noter voilà mais là vous m'avez l'air bien parti donc on a déjà trouvé un indice du coup je vais vous laisser tracer pour arriver au bout allez à tout à l'heure c'est qui l'ami d'Ari Hermione alors c'est ça R-M-I-O bah oui du coup il nous reste un truc à 130 mètres écoutez attentivement le son à reproduire il semble que cela forme un mot quel est-il ? on écoute oh là là ça va être compliqué ça il faut une feuille je crois c'est celui-là c'est sa corde c'est bon félicitations moi j'ai trouvé ça très dynamique honnêtement parce qu'on est dehors on est à l'extérieur on marche on peut courir sauter nous ça nous va bien en fait on voit les jolis quartiers de Paris c'était une bonne idée pour visiter Paris et surtout pour les gens qui ne vivent pas c'était très bien et à choisir la saison quand il fait moins froid alors ce que je trouve sympa moi dans cette activité c'est que vous avez vu on fait travailler la tête et les jambes l'esprit d'équipe du coup en famille et on redécouvre un peu sa ville parce que là par exemple on était à Paris dans le quartier du Marais moi j'y vis jamais et ben voilà j'ai dû couvrir plein de trucs ah bah tiens je vais me faire ce resto bah tiens je vais découvrir ce musée cool ça vous branche ou pas ? vachement vous allez le faire ? oui bah je le ferai le week-end d'après voilà sur la série je me repose jamais les week-ends vous voyez ce que je veux dire c'est normal quand on a des enfants qu'est-ce qu'il y a ? énormément de messages sur Ashley et son témoignage dans la première partie de l'émission dire pour ceux qui l'auraient pu le rater c'est sur France.tv oui ce sera disponible tout à l'heure n'hésitez pas il y a énormément de messages on croule de messages elle est lumineuse elle est formidable elle est extraordinaire je peux juste dire que pardon ça coûte 69 euros parce que peut-être ça va intéresser du coup ceux qui sont intéressés par l'activité on peut faire entre 2 et 6 personnes et c'est disponible dans une quarantaine de villes en France vous avez allé sur le site insolideprod.com 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 ça s'affiche normalement là maintenant ok on y va tout de suite ça va s'afficher maintenant c'est un métier de faire ces choses on l'avait déjà mis c'est pour ça qu'on traînait mais comme Benjamin vous a coupé ma pauvre Yasmine vous risquez pas de cela dit vous a coupé pour des raisons importantes parce que c'est vrai que le témoignage d'Ashley était incroyable là j'ai regardé pendant 2 secondes mes réseaux j'avais plein de messages sur elle elle le mérite je lui ai dit tout à l'heure c'est une sacrée gonzesse mais on le pense vraiment alors écoutez on n'en a pas fini justement avec ces questionnements sur la résilience ce qui nous pousse à nous en sortir et donc on va continuer à en parler sur france.tv nous si vous nous quittez là on va se retrouver sur France 2 demain dans grand dans grand bien vous face non ça c'est l'émission de la Lire et pays sans France Inter non bel et bien voilà je vais y arriver à demain ou à lundi ou à toute petite et à ce soir dans C'est à vous aussi avec Benjamin Muller sur France 5 on est de retour sur France 5 on est de retour sur France 5 nous avons Manuela Brault qui nous a rejoint Manuela merci d'être restée avec nous je rappelle que vous êtes psychologue chercheur en sciences de l'éducation et experte du concept de résilience avec vous Arnaud tout à l'heure beaucoup de questions qui concernent la guerre comment on parle aux enfants donc vraiment restez avec nous parce que je sais qu'il y a beaucoup de questionnements qui arrivent sur nos réseaux sur ce sujet mais tout d'abord les questions pour Manuela s'il vous plaît alors Sophie vous demande quand on a vécu ce type d'histoire faut-il en parler à son enfant et si oui à quel âge c'est peut-être le lien avec comment parler de la guerre je pense que les enfants on peut tout leur dire à n'importe quel âge du moment qu'on utilise des mots adaptés et en fait l'écueil c'est si jamais on n'en parle pas à ces enfants ça risque de devenir un secret de famille qui va se jainter c'est-à-dire que les enfants vont grandir tout le monde va le savoir sauf eux ils vont savoir que tout le monde sait un truc sauf eux et dans leur tête ça risque de faire un peu Spielberg ils vont imaginer un truc catastrophique beaucoup plus grave que ce qui s'est réellement passé donc on peut tout raconter à ses enfants j'ai presque envie de dire le plus tôt possible et avec des mots très très simples et que ça devienne ce qu'on appelle aussi des savoirs expérientiels des savoirs de vie et que finalement l'histoire d'Ashley aussi difficile soit-elle c'est une magnifique leçon de vie on l'entend ça nous fait du bien à tous et finalement ça peut aussi faire du bien à ses enfants et finalement ça crée plutôt un modèle pour ses enfants de dire bah oui maman elle a une vie pas facile mais elle a réussi à s'en sortir et finalement elle a beaucoup de courage et les enfants ne vont pas être traumatisés parce qu'on leur raconte des histoires difficiles il n'y a qu'à regarder les contes pour les enfants ce ne sont que des histoires absolument affrontées les frères Grimm et tout c'est costaud les barbes bleues on en parle c'est costaud Nathalie nous dit le petit ami de ma fille de 16 ans a une mauvaise influence sur elle il est déscolarisé fume du cannabis etc plus je la mets en garde plus elle s'accroche à lui que faire comment l'aider peut-être aussi Arnaud vous pourrez aussi nous répondre là-dessus justement arrêter d'interférer dans cette relation clairement à l'adolescence les enfants ils ont besoin d'avoir un mouvement comme ça de distance et d'aller se confronter à d'autres modèles et là clairement plus la maman va indiquer que c'est pas la bonne fréquentation c'est pas le bon garçon à fréquenter plus à risque d'y aller ce qui est plutôt intéressant c'est ça reste aussi un facteur de protection de la résilience c'est de dire à sa fille qu'on est là qu'on est là pour elle qu'on croit en elle qu'on peut lui dire aussi de quoi on rêve pour elle en gros à quoi pourrait ressembler une relation amoureuse qu'on aimerait pour elle et la projeter dans un univers positif dans une relation positive et plutôt entre guillemets lui donner envie plutôt que voilà plutôt la carotte que le bâton quoi et clairement à l'adolescence on sait très bien que plus on dit à ses adous ne fais pas ça plus ça va avoir un super parfum on comprend cette c'est flippant donc plutôt que lui dire ouais c'est super il fume plein de pétards mais tu pourrais être aussi avec un sportif ou un acteur de théâtre voilà et puis aussi ce que je dis toujours aux parents c'est beaucoup d'amour beaucoup de cadre beaucoup d'amour beaucoup de cadre un parent ne peut pas influencer les activités du petit copain de leur fille par contre redire le cadre voilà c'est interdit et redire aussi on t'aime très fort on sera toujours là pour toi on dit aussi que dans l'éducation le but c'est d'avoir un peu une juste distance avec son enfant et aimer son enfant d'une manière inconditionnelle c'est aussi savoir lui lâcher la main alors dans un cadre sécurisé mais à l'adolescence ils sont assez grands pour aller vivre leur vie et l'essentiel c'est d'être là quand ils risquent de se casser la figure et d'être toujours là sans jugement dans la bienveillance on doit en avoir plein de ce genre de situation moi j'ai ça pour des consommations effectivement pour les écrans si la gestion des écrans c'est un gros problème et très vite le parent ou les parents tout dépend aussi de leur situation à eux s'ils sont séparés ou pas parce que ça peut aussi jouer ça va intervenir ils ne sont pas forcément du même avis ça devient très vite intrusif alors que l'ado effectivement comme vous le dites a besoin de s'opposer il a besoin d'envoyer promener aussi ses parents d'une manière ou d'une autre c'est pas pour rien d'ailleurs qui va aller sur un schéma qui est différent de celui des parents il faut respecter ça il ne faut pas se souvenir à l'adolescence l'ado il n'en a rien à faire il ne veut surtout pas savoir à ton âge moi je surtout pas surtout pas c'est la pire des choses il faut savoir être à distance mais comme vous le disiez être la base quand ça ne va pas aller on est toujours là pour l'accueillir c'est ça qui compte alors Marina vous dit j'ai vécu dans la rue pendant plusieurs mois ça reste un épisode très difficile dans ma vie j'en parle jamais comment dissiper la honte alors on dit que la honte c'est le poison de l'âme alors il y a deux facteurs de frein à la résilience deux puissants facteurs de frein c'est la honte et la solitude et justement l'un et deux sont enchevêtrés puisque finalement quand on a honte et bien finalement on n'ose pas dire on n'ose pas parler parce qu'on imagine que la personne en face va penser à mal de ce qu'on va raconter et du coup on souffre parce qu'on imagine que la personne en face va se moquer de nous va penser des choses négatives alors qu'on voit qu'Ashley qui a finalement le courage de témoigner de son histoire au contraire on est tous en admiration devant son témoignage jamais on n'irait la juger ni quoi que ce soit et donc il faut dépasser ce sentiment d'honte il faut parler mais pour pouvoir parler on a besoin d'un environnement sécure et bienveillant d'où le voilà ce puissant facteur de résilience trouver des personnes et on voit très bien dans l'enfance d'Ashley que c'est ce qui a manqué cette espèce de balottement un amour distant de la mère il me semble que les grands-parents étaient aussi un peu présents et les grands-parents et les grands-parents vachement compensés et c'est d'ailleurs grâce à eux que finalement en tout cas je dirais dans le quotidien ça s'est arrangé et la résilience c'est aussi savoir que des personnes croient en nous de manière inconditionnelle et d'ailleurs il me semble qu'Ashley elle est retournée vers ses grands-parents quand elle a voulu sortir de la rue sans doute parce qu'elle savait qu'elle ne serait pas jugée qu'elle sera accueillie avec un amour inconditionnel donc finalement même parfois en cas de rupture avec la famille continue à entretenir ce lien même à distance et quand ce lien il est ancré quand on a un attachement sécure ancré et qu'on sait qu'on peut aller vers toute personne aller vers que ce soit quelqu'un de la famille ou même un ami à l'extérieur c'est important d'avoir une personne ressource à qui on pourra tout dire sans perdre du jugement je serai toujours votre personne ressource Agathe vous êtes au gars sûr voilà parce que nous on dit plus au gars sûr personne ressource ça fait mieux alors Pedro vous demande quelles sont les astuces pour se relever d'un choc émotionnel la question est vaste surtout si vous dites elle touche une personne sur deux mais est-ce qu'il y a des grandes choses à savoir ? oui alors l'un des grands facteurs de protection c'est la résilience c'est de sublimer c'est de recréer c'est d'en faire quelque chose c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qu'on a vécu la HL finalement elle crée carrément une résilience professionnelle elle crée une application pour aider d'autres personnes et souvent quand on regarde les parcours de vie des personnes qui ont été traumatisées ils utilisent ce qu'ils ont vécu cette pulsion de vie pour la transformer la sublimer en quelque chose qui pourra être utile à d'autres et on voit vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup de parcours de réparation qu'on voit chez les personnes qui ont vécu un traumatisme ça c'est des grands classiques donc faire quelque chose de ce qu'on a vécu et donc pour en faire quelque chose il faut souvent le raconter on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs beaucoup de comiques beaucoup de gens célèbres qui ont transformé leur expérience de vie pour en faire quelque chose qu'on pourra communiquer et en fait on va le transformer en une oeuvre d'art quelque chose qui à la base qu'on pourrait considérer comme honteux va finalement devenir quelque chose dont on est fier parce que finalement on a réussi à le transformer finalement ça va aider potentiellement les autres même sur les réseaux sociaux les témoignages les réseaux sociaux ça va bon laissez-moi tranquille les questions les réseaux sociaux non ça peut aider les autres de témoigner là aussi les choses s'en passent mais on a beaucoup parlé par exemple de l'inceste récemment avec les différentes libérations de la parole tous les gens qui prennent la parole qui témoignent qui font des vidéos qui sortent des livres etc ça aide plein de monde et j'imagine que ça aide soi-même de savoir qu'on aide du monde effectivement et en plus une fois qu'on témoigne donc on dissipe le sentiment de honte et quand on voit que les témoignages sont accueillis positivement même sur les réseaux sociaux ça fait du bien alors on sait qu'il y a certaines réactions qui sont négatives mais proportionnellement c'est quand même très très bien accueilli et c'est ça qui a permis la libération de la parole finalement c'est aussi d'avoir un environnement un peu sécure et puis je pense aussi qu'il y a une prise de conscience qui est globale qui permet aujourd'hui de davantage parler qu'avant et puis ça met du sens aux épreuves finalement dans la construction d'une vie il y a un côté très émouvant ce genre de choses et là elle a mis du sens quand même elle a vécu quand même des choses terribles parce qu'évidemment on manquait de temps mais elle a vécu dans le froid dans des tentes elle a failli mourir je ne sais pas combien de fois elle était super accro au crack et tout à coup elle met un sens à ce qu'elle a vécu formidable vous avez dit tout à l'heure que la résilience ce n'est pas inné c'est quelque chose qu'on va acquérir Justine vous demande si on peut apprendre ou favoriser la résilience chez un enfant ou chez un adulte comment on peut faire avec nos enfants pour justement leur donner ça ? En fait ce qu'on alors c'est pas tellement une question de faire c'est plus une question d'être c'est une question de posture et justement être dans la posture finalement d'un potentiel tuteur de résilience donc encore une fois l'attachement sécure croire en son enfant l'accepter tel qu'il est ne pas le juger l'accompagner et en général ça fonctionne c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire souvent j'ai des parents qui m'appellent un peu au secours je ne sais pas comment faire pour mon enfant c'est compliqué mais vous n'avez pas à faire vous avez simplement à être 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 dans cet amour et à l'écouter comment ? et à l'écouter bien sûr la posture c'est la posture la posture du parent qui est importante c'est pas faire c'est être et finalement quand on est dans une écoute bienveillante généralement ça fonctionne peut-être une petite astuce que je demande aussi alors je travaille avec deux outils qui sont plutôt intéressants enfin qui fonctionnent bien je trouve c'est la baguette magique alors c'est un fluo jaune que j'utilise mais des fois je prête une baguette magique à des ados qui sont en difficulté et voilà qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette magique ? donne-moi tes trois souhaits tes trois rêves dans la vie alors t'imagines que tout est possible qu'est-ce que tu ferais ? et souvent en fait ces ados ils nous donnent les réponses à leurs besoins parce que finalement on est sans cesse en train de leur dire fais pas ci fais pas ça alors qu'en fait on n'écoute pas leurs besoins et aller à la rencontre de leurs besoins ça permet souvent de résoudre la question et vous voyez quand je parlais du rêve tout à l'heure c'est un peu ça aller écouter mais pas écouter pour bon qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution tout de suite non qu'est-ce qui te fait rêver de quoi t'as envie de quoi t'as besoin et t'inquiète pas on sera là merci mille fois Manuel Abraud qu'est-ce que vous avez ouvert nos chakras ce matin vraiment merci beaucoup et puis il y en a un qui nous les ouvre aussi chaque semaine c'est le docteur Forzorff on est particulièrement bien entouré ce matin merci vous-même bisous super je disais à Manuela qu'elle avait les clés de la maison des maternelles d'ores et déjà alors que c'était notre première rencontre elle peut venir quand elle veut boire l'apéro voilà elle passe elle peut dormir à l'étage un mojito ah dis donc il est un peu tôt non ? ça va pas non à 10h21 vous voulez déjà l'apéro allez c'est parti pour les questions qui vous concernent commençons peut-être par l'actualité vous nous avez dit en arrivant ici que vous avez plein de parents qui viennent en vous disant docteur dites-moi comment parler de la guerre de ce qui se passe à nos enfants est-ce qu'on en a on l'a évoqué un peu dans cette émission en début de semaine qu'est-ce que vous répondez quelles sont les petites astuces alors c'est vrai que tout dépend de l'environnement de l'âge de l'enfant bien entendu si l'écran est tout le temps allumé à la maison ce qu'on déconseille vivement surtout dans la période actuelle se tenir informé c'est une chose mais avoir en permanence un flot d'informations qui est très anxiogène il y a déjà les parents qui n'arrivent pas à le gérer et l'enfant je dirais va plus ressentir l'agression de la guerre parce que l'angoisse qu'il ressent chez les parents plutôt que lui-même parce qu'il a du mal à se projeter alors évidemment ça dépend de l'âge il faut voir une chose c'est qu'un jeune enfant déjà n'a pas de projection géographique pour lui c'est juste à côté il ne sait pas où c'est vous lui parlez de l'Ukraine à 5 ans à 7 ans à 8 ans l'Ukraine il ne sait pas ce que c'est même à 8 ans c'est compliqué il faudra se mettre devant une carte il faudra lui dire tu vois là-bas bon mais déjà de rentrer dans une carte pour expliquer tu vois là-bas ils sont en train de ça devient compliqué il n'aura pas cette notion de distance géographique donc pour lui ça va être au bout de la rue et je pense que la violence il faut en parler parce que la violence elle nous entoure elle existe partout et en particulier chez les enfants et nous en pédiatrie la violence elle commence déjà à la crèche l'histoire de l'enfant qui se fait piquer le jouet par l'autre on est complètement là-dedans on est complètement dans ce schéma et on a des cas où l'enfant va vivre une injustice et je crois que le point il faut le mettre sur la notion d'injustice c'est-à-dire expliquer on t'a pris ton jouet et bien il faut que pas que tu te laisses faire mais il ne faut pas est-ce que tu as envie de taper l'autre parce qu'il t'a pris ton jouet et on va faire parler l'enfant et là même un petit de deux ans et demi trois ans a beaucoup de choses à dire le simple fait d'en parler on va pouvoir rebondir là-dessus on ne tape pas l'autre on n'agresse pas l'autre et après on va pouvoir à partir de là rebondir sur la notion de conflit si on sent qu'il est un peu à l'écoute qu'il a vu des images à la télévision qu'il est plus grand est-ce qu'on peut insister peut-être sur les images quelles sont les règles les conseils à partir de quel âge jusqu'à quel âge par exemple vous dites surtout pas d'infos en continu alors on sait que jusqu'à trois ans on le rappelle c'est des règles faciles à retenir c'est zéro écran pour un enfant avant trois ans il n'y a pas de débat après les enfants de plus de trois ans c'est sûr qu'on ne va pas les mettre devant les informations sans les accompagner il faut faire un certain filtre mais le filtre ça ne veut pas dire les protéger et surtout ne pas en parler très souvent en tant que parent on se dit il faut protéger nos enfants il faut les protéger de la violence c'est pas bon parce que si on les protège trop de la violence environnante ils ne sauront pas comment réagir et le jour où ils subiront une agression et ils subiront une agression on l'a vu on en a parlé avant une personne sur deux c'est pas rien quand même une fois qu'on est à l'âge adulte une agression quelle qu'elle soit c'est la même chose un pays qui envahit un autre pays c'est la même chose qu'un enfant qui vous pique votre jouet ou qui vous vole votre smartphone et donc ça va être vécu finalement ce qui est de proximité ça va être vécu un petit peu de la même façon donc il faut accompagner les enfants des images sur le web sur internet où ils ne sauront pas quoi en faire et ils ne vont pas venir voir le parent en lui disant ah j'ai vu quelque chose de dégoûtant ou d'agressif aucun enfant ne viendra en parler à ses parents donc il faut faire attention à ne pas laisser l'écran allumé il faut en parler il ne faut pas être dans le déni parce que la pire des choses c'est d'être dans le déni dans le non-dit ensuite elle existe cette violence les enfants l'entendent ils en parlent à l'école ils en parlent entre eux parce qu'il y a des enfants qui vont peut-être plus participer vont avoir un intérêt pour la chose plus que d'autres et du coup ils risquent de revenir à la maison en posant des questions et puis en plus il y a les fantasmes c'est forcément grossi donc c'est vrai mais c'est un sujet difficile en ce moment et c'est vrai que les parents doivent être eux-mêmes au clair par rapport à ça et si besoin se faire accompagner nous on en parle en consultation au cabinet et je sais que je vais donner une réponse adaptée mais où il y a toujours un fil conducteur auprès des parents en fonction de l'âge de l'enfant s'il y a une fratrie aussi ça joue beaucoup la fratrie parce que le grand va dire des choses aux plus jeunes et le plus jeune ne va pas forcément poser des questions ce qui est compliqué c'est d'enclencher aussi parce que moi mes enfants je pense ne sont pas trop captés pour le moment c'était chez leurs grands-parents et tout si à quel moment on enclenche ça serait bien d'enclencher ce week-end parce que lundi à l'école forcément il va y avoir des choses mais c'est de dire tiens by the way tu ne sais pas quoi c'est ça qui est compliqué lancer une question par exemple du genre au cours d'un repas à un moment détendu pas à un moment de dureté et bien tiens est-ce que tu as entendu parler d'eux qu'est-ce que tu en penses point merci on aurait été bien briefé parce que je crois qu'on en a vraiment tous besoin quel que soit l'âge de nos enfants merci beaucoup docteur Fersdorf le prénom du jour non les livres pardon c'est vrai qu'on est vendredi suis-je bête alors votre coup de coeur mon Yasmineus c'est un très joli livre je vous le présente d'abord comme ça pour que vous voyez vous mais après l'idée c'est que je vais le mettre plutôt par là parce qu'en fait c'est un livre magnifique très poétique mais surtout c'est un livre pop-up donc que l'enfant va pouvoir manipuler avec ses parents donc c'est pas compliqué quand on l'ouvre évidemment il y a des choses qui apparaissent comme cette maison c'est l'histoire en fait bon là on voit une rue et c'est l'histoire d'une maison complètement imaginaire dans laquelle en fait au rez-de-chaussée il va y avoir un champ de blé donc vous voyez on va ouvrir comme ça ah il y a les fenêtres ça on connaît les fenêtres mais regardez-moi ce phare c'est le phare du Cap Ferré c'est le phare qui est sur le toit de l'immeuble c'est magnifique il y a un phare sur le toit de l'immeuble c'est génial c'est quand même alors les deux créatrices il faut savoir qu'il y a l'autrice et la dessinatrice elles se sont rencontrées sur Instagram c'est rigolo c'est Séverine qu'est-ce qu'il y a Benjamin rien je suis de bonne humeur c'est beau non regardez-moi ce que j'adore c'est cette école regardez cette école maternelle dans laquelle il y a un groupe de musiciens au fond écoutez un peu de sérieux écoutez on a un producteur qui fait des blagues c'est vrai qu'est-ce qu'il vous a dit il a dit que votre pop-up était absolument magnifique et qu'il comprenait votre enthousiaste regardez cette maison à la fin c'est une maison d'édition nantaise qui nous a sorti ce petit livre qui s'appelle j'ai une maison le phare c'est très joli le phare est beau ah c'était sur le phare la blague pas du tout ça ressemble pas du tout à notre producteur non pas du tout en tout cas c'est Séverine tout ce qui est phallique c'est bien loin d'eux eux c'est la géopolitique alors que nos enfants sont si innocents bien sûr arrête de caresser le phare Benjamin le livre du jour gros coup de coeur ça s'appelle bijoux et ronchons bijoux en fait je vous explique c'est un flamant rose c'est un flamant rose attendez est-ce qu'on voit bien non voilà c'est un flamant rose sauf que ce petit flamant rose il est noir et un matin il est un peu ronchon il est de mauvaise humeur il est de mauvais poil il est de mauvais poil bijoux pourquoi car ronchon il ne s'est pas volé il ne s'est pas volé donc il a honte c'est encore long Benjamin écoutez bien ça va vous intéresser Emmanuel Lavreau tout à l'heure disait la honte c'est le poison de l'âme c'est exactement ça lui il a honte il a peur d'être moqué il a peur du regard des autres il a un sérieux manque de confiance en lui donc en fait c'est un livre qui est un formidable support pour vos enfants qui seraient concernés par la chose manque de confiance en eux parce qu'un jour il va rencontrer un méchant qui s'appelle Jean-Kévin et justement d'être confronté à la méchanceté dont on parlait tout à l'heure ça va l'aider à prendre confiance en lui est-ce que c'est le prénom du jour ça va l'aider à prendre son envol donc vous savez quoi ce livre qui est écrit par Emmanuel Bergugno aux éditions Casterman je vous l'offre pour que vous l'offriez à vos éventuels petits patients qui seraient concernés par ce sujet j'adore qu'on m'appelle vous savez que mon père est docteur et Muller donc docteur Muller donc ça me fait toujours quelque chose petite blague je lui ai fait croire que je reprenais les études de médecine à mon père là récemment ? il m'a dit t'es sérieux qu'est-ce que tu racontes ? que je reprenais ça veut dire que le mec a pas son bac le gars s'y croit le prénom du jour c'est Nino Nino c'est beau trop beau j'adore j'ai un très très bon ami dont le fils c'est parce que c'est un ex c'est pour ça que je fais mais donc il a un fils qui s'appelle Nino c'est vrai ? ça vous intéresse ou pas ? oui c'était qui votre ex ? vous ne le connaissez pas ? ah bah non très gênant ça signifie petit garçon Nino Nino bien sûr toutefois on lui connait une origine dans la langue hébraïque où Nino signifierait aussi Dieu fait grâce le prénom Nino est d'abord utilisé comme diminutif de nombreux prénoms comme Giovanni ou Antonio ou Gianni ou Gianni il apparaît en France dans les années 80 popularité en constance progression on l'est fait tracciatella tous les vieux clichés sur l'Italie et mettez moi une 4 formaci on l'est fait les 15 décembre des Nino célèbres et bah il y a donc votre ex ou fils de votre ex fils de mon ex ok très bien Nino Ferrer Nino Serruti ou mon neveu Nino Calman que j'embrasse Nino Calman ça ça me fait penser à une maison d'édition c'est vrai je vous le disais tout à l'heure sur France 2 demain on se retrouve dans bel et bien alors ne ratez pas cette émission ça fait du bien qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et on en a besoin et ce soir dans C'est à vous ce soir dans C'est à vous sur France 5 avec Benjamin Muller qui viendra au café au petit pouce au petit pouce au digestif au digio et puis sinon on vous retrouve vendredi prochain et nous trois lundi à 9h25 sur France 2 passez un très bon week-end au début à la fin – Sous-titrage – Sous-titrage